Les problèmes et les pièges pour les conseillers en technologie de l'information Les conseillers en technologie de l'information ont un travail difficile lorsqu'il s'agit d'éviter les nombreux problèmes et pièges qui peuvent survenir dans le secteur informatique. Quels sont donc leurs plus grands défis et que peuvent-ils faire pour les surmonter ? Garder le client heureux Les conseillers en technologie de l'information sont les mêmes que la plupart des autres entreprises en ce qui concerne la philosophie selon laquelle un client heureux est l'une des clés du succès. La satisfaction du client peut prendre différentes formes et il est important de donner la priorité à son bonheur par rapport à la plupart des autres aspects de la fonction. Le vieil adage selon lequel le client a toujours raison n'est pas nécessairement toujours le cas, car il arrive que le client demande quelque chose qui n'est tout simplement pas réalisable. Dans ces situations, il est important de communiquer ouvertement et honnêtement et d'informer le plus tôt possible de tout problème qui pourrait survenir ou qui a déjà surgi. Il est essentiel de gérer les attentes des clients pour s'assurer que, lorsque des situations difficiles se présentent, ils se sont conscients et quelque peu préparés. La réaction à ces obstacles et la capacité à développer des solutions pour les contrées peuvent être l'une des parties les plus délicates du travail et se développent avec l'expérience et la compréhension du rôle. Délai d'exécution L'un des problèmes les plus courants auxquels les conseillers en technologie de l'information sont susceptibles d'être confrontés est la lutte contre le temps. Même avec les meilleures compétences en gestion de projet, il est difficile de prévoir exactement le type de problème qui pourrait perturber le calendrier d'exécution. Souvent, les problèmes qui surviennent échappent au contrôle des conseillers en technologie de l'information et bien qu'ils ne soient pas responsables de l'incident, ils se devront tout de même résoudre le problème, tout en s'efforçant de respecter le calendrier d'achèvement du projet. Un conseil pour gérer le calendrier d'un projet est d'être extrêmement prudent lors de la fixation des dates finales des différentes phases du projet. Pour décider de ces dates, il faut une grande expérience et une expertise en gestion de projet, ainsi qu'une communication ouverte et claire avec le client. Terminer un projet dans les délais sera non seulement meilleur pour votre budget, mais vous assurera une bonne réputation. Comprendre les coûts et le budget Les conseillers en technologie de l'information doivent non seulement concevoir un système fonctionnel et efficace, mais aussi comprendre les coûts et travailler dans le cadre d'un budget. Les budgets, tout comme les délais, sont extrêmement faciles à dépasser si les bonnes compétences en matière de gestion de projet ne sont pas appliquées. Il faut donc faire preuve de prudence et de diligence avant de fournir un devis. Travail sur les documents Enfin, les conseillers en technologie de l'information négligeant parfois de s'assurer que tous les travaux sont documentés de manière claire et concise. Bien que cela puisse sembler fastidieux sur le moment, un travail bien documenté rendra la compréhension du système beaucoup plus facile à l'avenir, tout en étant un outil utile pour justifier les décisions, si jamais cela est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !